Bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour parler des sorties livresques du mois de juin alors désolé pour un petit peu le retard mais en ce moment je suis vraiment débordée en plus j'ai vraiment une liste comme ça à faire dans mon planning entre un petit peu mon quotidien la cuisine on va dire la couture et tout et tout enfin trêve de blablabla on parle aujourd'hui des sorties livresques je vous ai sélectionné une dizaine de sorties alors aujourd'hui je suis toute excitée ce mois-ci parce que j'ai plein de sorties qui me donnent envie ça faisait six mois que j'avais mis un petit peu on va dire un côté light pour pas trop dépenser et faire baisser ma pâle surtout en premier en plus j'avais pas trop de sorties qui me tentaient j'avais envie un peu de faire avancer mes sagas et en même temps j'avais envie de diminuer ma pâle comme vous le savez toutes je pense que chacune et chacun d'entre vous on est tous passé par là et de temps en temps on se doit de de ce mois dire de se mettre un petit peu une barre pour de temps en temps pas trop faire dépasser on va dire le cocotier voilà enfin c'est surtout moi je m'étais dit bon mais tiens ce début d'année qu'est ce qu'il vous faut faire comme motivation on va essayer de faire moins de dépenses du côté livre de s'acheter un ou deux livres par mois et le défi est réussi jusqu'à maintenant alors on va parler un petit peu de ces sorties du moins car là il y en a plusieurs qui me donnent énormément envie que je vais vous parler on va un petit peu attaquer à l'instant en plus je voulais commencer par un livre que j'ai complètement oublié je l'ai juste à côté et je l'ai déjà acheté alors je vais vous parler de palomia que j'ai acheté en précommande il y a quelques mois de oxane hop qui est sorti le de joie alors de larmes et de cendres qui se prénomme ce tome 1 qui est des éditions de la plume blanche et que j'attendais avec hâte ainsi que bien d'autres tomes de cette maison d'édition on en reparlera par la suite un livre que dès qu'il a été en précommande je me suis empressé vite de le le commandé que j'attends avec impatience c'est fourndine queen de astrid cole qui est sorti le 3 06 alors un peu c'est l'histoire de quatre rennes qui n'ont pas trop le droit de régner sur leur territoire d'après ce que j'ai un petit peu entendu et c'est quelque chose qui m'intrigue alors il y a un peu plus d'enquête plus que de fantastique je vais essayer de faire vite car j'ai plus trop de batterie dans mon caméscope ensuite le dernier livre de colin over maybe now qui sort le 4 juin qui est la suite de maybe day si je me trompe pas on retrouvera les mêmes personnages des histoires d'amour des querelles et des disputes ensuite nous avons aussi la sphère alors là en fait c'est une histoire où il y a que les femmes qui ont survécu à cette dystopie c'est écrit par l'auteur alexiane de lis qui avait écrit les secrets de l'oumé et que dès que j'ai entendu parler de ce livre j'ai bondi et j'ai vite couru le commandé en précommande et j'ai hâte de le découvrir parce que j'ai beaucoup aimé la plume de cet auteur donc qui est sorti le 4 06 nous avons en fait aussi alors dans le courant du mois faux stiller de ailey barkay qui est la suite de showstopper qui sort le 10 06 donc c'est un livre que je suis en train de lire ce mois-ci donc je sais pas si vous vous souvenez que ça parle du cirque qui a les purs et les baillards en ce moment je suis en cours de lecture que j'adore vraiment cette histoire qui me hâte d'ailleurs après avoir vous vous avoir quitté tout à l'heure je vais m'empresser de lire la suite et j'ai hâte de retrouver ishiko et ben voilà donc le seul homme 2 sort ce mois ci il y a aussi une auteur que j'aime énormément kyriakas qui sont un tout nouveau livre la fiancée qui sortira le 11 06 alors c'est une jeune fille princesse et qui est promu un prince ou un roi je sais plus je veux pas vous dire de bêtises et que il va arriver un autre jeune homme dans sa vie et tout va basculer et on va plus elle va plus savoir de dans quel sens va aller sa vie avec la venue de ce jeune homme donc je pense qu'il va avoir un triangle amoureux qui risque d'avoir dans cette histoire avec une très belle couverture comme vous voyez là j'avais adoré la sélection et je sens que je vais pas résister à ce livre parce que vraiment je m'en souviens je l'avais lu un été et j'avais complètement été au pays comme on dit des rêves sur un petit nuage en lisant cette saga que j'avais beaucoup aimé les trois premiers tomes mais beaucoup moins la suite car la l'héroïne la fille m'avait un peu agressé alors ensuite il y a Raven de Nemcy de Mathieu Laufray qui sort le 15 06 alors là si vous aimez un peu les aventures sur la mer, les pirates, un petit peu les trésors je pense que ce livre est fait pour vous intéresser et vous plaire d'ailleurs j'ai bien aimé la couverture qui me donne envie un petit peu d'en savoir plus j'en ai pas lu plus c'est juste un aperçu que je vous dis de ce que j'ai vu de cette couverture et de ce que j'en ai entendu mais j'ai pas lu du tout la quatrième couverture et donc en fait pour finir nous avons un dernier livre de Virginie Grimaldi qui sort quand nos souvenirs viendront danser qui sort le 17 06 avec une couverture très pétillante sonne avec beaucoup de rayons de soleil et qui peut se lire très agréablement sur la plage comme à la piscine tranquillement pendant les vacances je pense que c'est un livre idéal côté feel good nous avons aussi en fait Tweet Revenge qui est le tout dernier livre d'Estelle Mascamay qui sort le 10 06 et il y a aussi bientôt un autre livre que je vous parlerai d'une saga qu'elle a fait et qui va sortir bientôt et pour terminer je terminerai par Frangine d'Adèle Brinzen qui sort le 30 06 alors c'est l'histoire en fait de trois sœurs qui ont peu de différence parce que l'une ressent toujours un petit peu trop la personnalité de l'autre qui retourne dans un site de vacances qui avait eu un petit peu un événement tragique et que depuis elles n'étaient plus retournées là-bas donc ces vacances à savoir comment elles vont se passer j'ai juste lu les premières lignes de la quatrième de couverture et est-ce que ces sœurs un petit peu vont bien s'entendre ? est-ce que les mauvais souvenirs vont ressurgir et vont provoquer des disputes et des querelles ? c'est un livre que j'avais un peu envie de vous parler et qui change un peu on va dire de ma zone de confort j'espère que cette sélection vous a plu après il y en a plein d'autres qui sont sortis ce mois-ci et qui en a pour vraiment tous les goûts je veux dire moi j'ai fait une sélection par rapport à mes goûts personnels les livres qui m'ont le plus attiré et là il y a plein de livres, plein d'auteurs que j'adore qui ont sorti donc j'attends avec impatience déjà les précommandes que j'ai faites en plus en ce moment avec la poste c'est je veux dire c'est pas du rapido au contraire c'est d'une lenteur abominable donc il faut prendre son main d'impatience j'espère que cette vidéo sortie livreesque vous a plu n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu et si vous ne voulez rien rater à vous abonner pour recevoir par mail les toutes nouvelles vidéos que je fais bientôt voilà je vais vous mettre demain je tournerai un point lecture oui je rattrate un petit peu mon retard on va y arriver pour un peu vous mettre ce que j'ai pensé de mes dernières lectures je vous remercie de m'avoir suivi et je vous fais plein de gros bisous à bientôt 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 à bientôt